Mesdames et Messieurs, bonjour à ces téléspectateurs de Congo Live Télévision. Vous qui nous suivez de partout dans le monde, nous vous disons merci de votre fidélité. Encore uneième fois, on parlait ce matin de la situation sécuritaire dans l'Est et de la République démocratique du Congo. Notre invité du jour, M. Moïse Rangi, analyste indépendant, citoyen congolais, Mouzalendo, mais également un acteur de la société civile. M. Moïse, bonjour et bienvenue de nouveau sur Congo Live Télévision. Merci David, bonjour à vous, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour surtout à nos compatriotes congolais qui nous suivent depuis Kanyabayonga, ceux qui sont aussi à Kirumba et même à Kaseï, sous l'emprise des rebelles d'IEN 23. Très chers compatriotes, nous ne vous oublions pas jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, nous sommes de cœur avec vous. Je vous salue donc. Je salue également tous les téléspectateurs de Congo Live Télévision scotchés, de partout à travers la diaspora congolaise. Nombrés, ils sont en Europe, à Paris précisément, nous sommes en France, en Belgique, à Bruxelles précisément, aux États-Unis d'Amérique, à Washington, à New York. Nombrés aussi, ils sont de l'autre côté de la Russie, chez Vladimir Poutine. Je sais qu'il y en a aussi qui sont au niveau de la Corée du Nord, Corée du Cid, partout à travers les continents africains, en RDC et dans d'autres pays que je n'ai pas pu citer. Très chers compatriotes, une fois de plus, bonjour à vous. Nous sommes contents pour cette considération que Congo Live Télévision porte à notre modeste personne. Nous sommes heureux de vous rencontrer une fois de plus pour que nous puissions encore parler de cette guerre qui continue à nous faire souffrir. Cette guerre d'agression qui nous a, en tout cas, ôté de tous nos compatriotes aujourd'hui. Certains sont dans l'au-delà. D'autres sont contrées de vivre dans des situations aussi déplorables, ici, à travers plusieurs cas de déplacés. Il y a aussi d'autres compatriotes qui ont été contrées des régions de la rébellion du M23 par force. Nous nécessiterons donc d'en parler aussi longtemps que la peine ne sera pas encore rétablie. Aussi longtemps que nos compatriotes qui sont dans des sites de déplacés, de rentreront dans leur village. Nous sommes toujours là avec, en tout cas, l'espoir que, fin des fins, l'autorité de l'État sera rétablie ici, en province du Nord-Kivu et généralement dans toute la partie Est de la République. Ne désespérons pas. Continuons, en tout cas, chacun à ce niveau, à apporter sa pierre à l'édifice. Continuons à nous lever comme un seul homme, des bouts congolais tels que notre hymne national l'est dit. Et ensemble, nous parviendrons, en tout cas, à imposer l'autorité de l'État. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, depuis que cela a commencé, d'ailleurs, sera notre premier sujet aujourd'hui, M. Moïse. Qu'est-ce que vous retenez de cela ? Est-ce que cela a toujours facilité la tâche de la guerre de l'Est et de la République démocratique du Congo ? Je suivis réelugez mal et je dis avec attention la réunion extraordinaire qui est intervenue hier à New York du Conseil de sécurité de l'ONU. Et personnellement, je peux vous dire que nous sentons presque le même discours, mais il n'y a pas d'actes, il n'y a pas d'actions, il n'y a pas de sanctions aussi exemplaires qui sont déjà prises vis-à-vis de nos agresseurs jusqu'à présent par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et ce qui m'indigne le plus, c'est qu'on sait quand même, les diplomates, tenir des discours qui sont quelque peu, je dirais-je, qui reviennent dans une certaine rhétorique à l'adolescence de donner une lueur d'espoir. Mais sur le terrain, c'est vraiment quédale. Donc, on a suivi ça. Il n'y a pas de différence que d'autres réunions tenues la fois dernière. Peut-être que s'ils vont désormais sanctionner les auteurs de ces crimes de guerre, de ces crimes de génocide qui continuent d'être perpétrés ici à l'Est, ça pourra tant soit peut nous soulager. Mais si c'est des simples discours, je suis vraiment désolé parce que nous n'avons plus besoin de discours. Nous avons besoin que les Rwandais, les autorités rwandaises soient sévèrement sanctionnées au regard de leur implication dans cette crise. Nous avons besoin que les autorités ougandaises qui sont aussi en train d'appuyer les terroristes ADF et les rebelles d'Ian 23, et l'ONU l'a reconnue elle-même à travers le récent rapport de ses experts, quoi de plus simple maintenant, qui est de sanctionner les auteurs de ces actes, que de s'est limité à tenir des discours qui sont après tout creux, à mon sens. Alors, on parle ici de ce qu'il faut noter d'après Moïse Anguie, qui est le Conseil de sécurité de l'Union qui n'a jamais facilité la tâche de l'Est et de l'arrière. Bon, il faut quelque chose, mais c'est justement des discours. Nous, on n'a plus besoin de discours. Nous continuons d'être massacrés. Nos mamans, nos jeunes filles sont en train d'être violées par ces hors-la-loi. Ces ennemis de notre pays continuent à piller nos ressources minières. À Roubaïa, à Kanyabayonga, à Kiwanja, à Masisi et même dans les Niragongo. Mais l'ONU se complaise, allez-je dire, l'ONU se limite à tenir des discours. Non, on n'a pas besoin. En tout cas, je crois que les diplomates devraient nous aider à aller au-delà des discours. Ils savent et même que nous sommes victimes d'une agression étrangère. S'ils ne le font pas, je pourrais peut-être affirmer aussi, comme certains analystes, qu'ils sont aussi, je dirais, complaisants et complices de notre malheur. En tout cas, ils ont le pouvoir de tirer les oreilles de nos agresseurs. Ils ont en tout cas cette prérogative de faire en sorte que Kagame revienne à la raison. Et s'ils ne le font pas, ça veut dire que d'une autre manière, ils sont aussi complices. Guerre d'arrestes de la RDC au cours du Conseil des Nations Unies, Kinshasa reste sur sa position. Aucun dialogue de l'État à l'État actuel. Les Rouen n'ont été appelés à retirer ses troupes de la RDC. S'ils ne le font pas, donc la RDC ne dialoguera jamais. Mais c'est ça, c'est simple que ça, si du moins Kagame ne parvient pas à retirer ses troupes sur les sols congolais, je ne pense pas en tout cas que Kinshasa puisse s'hazarder à entreprendre une quelconque discussion directe avec Paul Kagame. Parce que déjà, ce serait très mal parti. Nous avons d'abord besoin de voir monsieur le criminel et sanguiné à Paul Kagame retirer ses troupes sur les sols congolais. Mais après quoi, on pourrait apprécier la possibilité d'engager une discussion directe entre Kinshasa et Kigali. Mais jusqu'à présent, avec la Lille où vont les choses, en tout cas, je ne pense pas aussi que ce soit intéressant que nous puissions déjà amorcer la discussion directe entre les deux partis, aussi longtemps que les troupes rwandaises ne sont pas encore retirées sur les sols congolais. Encore que jusqu'à présent, ils continuent à appuyer nos ressources minières. Est-ce que Kagame pourra nous rembourser tout cet argent, tous ces minéraux qui sont en train d'être pillés au niveau des Roubaïas ? Je ne sais vraiment pas, c'est une interrogation, c'est des questions que nous sommes en train de nous poser. Tous ces compatriotes qui sont morts au cours de cette crise, est-ce qu'en tout cas, ces crimes resteront impunis ? Je ne pense pas. Vous savez que nous sommes aujourd'hui à plus de 12 millions de Congolais, inhumain massacrés par les agresseurs. Donc je parle ici des rebelles du 1-23 et leurs alliés ADEF, qui veulent encore essayer un peu de faire une jonction dans les granos. Et personnellement, je suis en train d'attirer l'attention des autorités, qui est international, qui est provincial, pour essayer un peu, en tout cas, de ne pas permettre que ces débelligérats parviennent à se mettre ensemble, ils parviennent à faire une jonction dans les granos, parce que ça va vraiment jouer à notre défaveur. Déjà que les rebelles du 1-23 tentent de mettre à mal le territoire du Loubéo, vous savez que Béni-Territoire et Béni-Ville sont sous l'emprise des ADEF, donc c'est un risque imminent de voir ces déforces négatives. C'est un peu de joindre, ça pourra vraiment nous coûter cher. Il y a donc urgence que Kinshasa essaie de déployer tous les efforts possibles, envie de barrer la route, en tout cas, à cette progression des rebelles du 1-23, qui veulent, en tout cas, coaliser avec les terroristes ADEF dans la partie nord de la province du Nord-Kivu. L'air est grave, la situation est aussi très compliquée, si du moins Kinshasa ne parvient pas à prendre des mesures courageuses, à déployer les efforts diplomatiques et militaires à la hauteur de la crise. Ne soyons pas surpris que nous puissions, en tout cas, vivre la catombe. On ne peut pas prétendre ou, justement, nous contenter des discours creux qui sont tenus par les diplomates au Conseil de sécurité de l'ONU, alors qu'ici, sur terrain, l'ennemi continue à gagner du terrain. Je suis désolé de vous le dire, mais nous sommes en position de faiblesse sur terrain. Aujourd'hui, nos forces armées de défense et de sécurité ne sont vraiment pas en position de force vis-à-vis de ces agresseurs. Et si nous restons complaisants, en tout cas, les plus risquent de nous arriver. Voilà pourquoi il y a, en tout cas, péril en la demeure, que nous puissions agir. Il y a, en tout cas, cette urgence pour le gouvernement congolais de trouver des solutions aussi, le plus vite possible, à cette crise. On a déjà commencé la trêve qui a été, effectivement, approuvée des parts et d'autres, mais encore qu'il faut qu'on comprenne que ce n'est pas un moment à travers lequel nous devons être distrés au risque de voir l'ennemi se réorganiser et se préparer pour des assauts contre les positions de l'FRDC, de nos forces loalistes. Nous devons capitaliser ces moments pour nous préparer en conséquence, pour préparer nos positions et être à même de riposter à toute éventuelle provocation de l'ennemi. Pas même riposter seulement, mais être à mesure de faire une offensive que de faire des contrées offensives. Donc, ça, c'est vraiment important que Kinshasa ait un peu de prendre en considération cet état des choses. Je n'ai pas encore désespéré, personnellement, et je crois que ça doit animer tout Congolais. Chers compatriotes, ne désespérons pas. Mettons-nous à l'œuvre, chacun à ce niveau, apportons le paix que nous pouvons apporter à nos forces armées de défense et de sécurité, apportons notre soutien indéfectible aux jeunes résistants patriotes Ouazalendo, qui continuent à défendre valablement l'intégrité du territoire national. Et nous pouvons donc espérer au retour de la paix, c'est encore possible. Nous avons mis fin à cette vaste blague de Kigali en 2013 avec Mamadou Ndala. Nous pouvons encore essayer un peu de mettre un terme à cette guerre d'agression nous imposée par le Rwanda, l'Ouganda, soutenue par les grandes puissances et les multinationales, y compris les impérialistes connus de tout le monde. Donc nous devons aussi, en tout cas, nous comporter à la hauteur de cette crise. Alors aujourd'hui, c'est aussi une question qui se demande, monsieur Moïse, d'avancer un peu. Pourquoi Kinshasa refuse de dialoguer avec le Rwanda, les temps qu'ils sont encore sur le sol Congolais ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Kinshasa a peur, que le M23 résiste, bien qu'il n'aura pas une réponse favorable à l'issue de leur raconte ? En tout cas, je crois qu'il ne faut pas induire le président de la République en erreur. Il ne faut pas qu'on induise toute la République en erreur, tous les gouvernements. Dialoguer avec le Rwanda, peut-être que vous ne savez pas ce que ça signifie. Dialoguer avec eux, ça veut dire quoi ? Vous approuvez leur cahier des charges. Et vous savez tout ce qu'ils ont toujours demandé. Ils disent qu'ils ont des terres en RDC. Ils disent qu'ils veulent voir leurs éléments M23, RDF, AFC, toute la coalition, être intégrés dans nos services de défense et de sécurité. Conséquence, nous aurons une armée très fragile, une armée infiltrée, et nous n'essaierons pas en mesure, en tout cas, de gérer ces problèmes-là. Vous êtes au courant, vous êtes vous-même conscient de toutes les conséquences qu'il y a eu avec le mixage et le brassage qui avaient été approuvés par le président honoraire Joseph Kabila Kabangé. C'était donc une erreur stratégique que le président honoraire avait cautionnée. Aujourd'hui, sous le règne du président Tshisekedi, vous voulez encore que nous puissions faire de telles erreurs ? Ah non, je crois que c'est vraiment une très mal-orientation à faire au président de la République. Il ne faut pas qu'on accepte l'infiltration de l'armée étrangère sur notre territoire. Vous savez, le plan de Kigali, c'est de balkaniser l'Est du Congo. C'est de parvenir, effectivement, à occuper une partie du territoire national. Et lorsque vous acceptez tout ce qu'ils ont comme cahier de charges, tout ce qu'ils ont comme revendications, directement, vous serez entrés, en tout cas, de mettre l'avenir de notre pays en péril. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est exactement d'abord fournir et déployer assez d'efforts pour que, sur le plan militaire, on soit à même de se défendre. Mais si, du moins, on ne parvient pas à avoir, effectivement, une position de force sur le terrain, très simplement, on sera obligés de nous incliner aux caprices de Kigali. Et ça va vraiment tourner à notre défaveur. Je pense qu'il faut que Kinshasa demeure dans cette position. Il faut qu'on comprenne que Kagame reste, en tout cas, déterminé à balkaniser l'Est de notre pays, encore qu'il est en train de piller l'Est du pays. On ne peut pas céder à ses caprices. Il faut que nous puissions nous imposer. Il faut que nous puissions peaufiner les stratégies diplomatiques et militaires pour parvenir aussi à le connaisser et à lui montrer que nous ne sommes pas aussi les moindres. A tout comme ça, que Kagame doit arrêter à blaguer avec nous. Et ça, c'est à travers les efforts qui doivent être déployés par notre armée, par notre gouvernement et une forte mobilisation de nous tous en tant que peuple. Au cours du Conseil de sécurité de l'ONI, qui s'est tenu hier à New York, Mme Bintou Keïta, représentante du secrétaire général des Nations Unies à République démocratique du Congo, a fait savoir que le gouvernement du Rwanda a renforcé son appui aux côtés des rebelles du 1.23. Cette crise qui évolue rapidement pourrait provoquer un conflit régional a-t-elle déclaré Mme Bintou Keïta ? C'est un autre discours creux. C'est creux parce qu'au final, ça fait quoi ? Qu'est-ce que ça fait ? J'ai une question ? Moi, je n'ai même pas envie parfois de suivre cette dame. Je suis désolé, mais je l'ai dit ici publiquement. Je ne la suis même plus, en fait. C'est que ces hérésies... Non, elle fait juste savoir qu'aujourd'hui, la région pourrait être écrasée. Tu sais qu'elle est elle-même représentante spéciale du secrétaire de l'ONI. Qu'est-ce qu'elle fait ici, avec sa Monisco ? Bande d'avant-tiriers. Nous sommes en train de les chasser, s'ils sont congolais. Elle n'a pas de laissons à nous faire. Je pense personnellement qu'elle devrait se taire, qu'elle devrait vraiment facilement s'inquiéter la fermer. D'autant plus qu'elle est ici avec toute une robuste mission de l'ONU, laquelle mission n'a pas été à même d'accompagner nos forces armées de défense et de sécurité. Kanya Bayonga est tombée sous l'œil impuissante. Et qu'en plus des casques blés de la Monisco, même chose avec Roubaïa, en passant par, effectivement, Kiwanja et consorts d'aller au territoire de Routou. La Monisco était sur place lorsque Bounagana est tombée. Est-ce que vous pensez qu'on peut attendre quelque chose de leur part ? Donc ça, c'est un faux débat. Je trouve que c'était un discours creux. C'était du verbiage inutile. Je m'excise en tout cas de le qualifier ainsi, mais je ne pense pas. Que nous puissions attendre quelque part, quelque chose de sympa. J'ai une question à ce niveau. Elle fait savoir qu'aujourd'hui, la région pourrait s'écraser. La région pourrait avoir des difficultés, juste parce qu'il y a la guerre de l'Est du pays. Mais ils sont en train de bénéficier de notre malheur. J'ai une question à ce niveau. J'ai une question, s'il vous plaît. Quand nous souffrons pour eux, ça veut dire qu'ils ont le job. Pourquoi ils ne veulent pas quitter notre pays ? Mon cher, moi j'ai toujours dit, vous venez chez moi m'aider. Vous venez me secourir. Après un temps, je vous dis, je n'ai plus besoin de vous. Mais vous ne voulez toujours pas quitter chez moi. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ça veut dire qu'il y a des choses qui vous maintiennent chez moi. Nous sommes en train de chasser ces touristes du sol congolais. Nous n'avons plus besoin à Monisco sur l'ensemble du territoire national. Parce que nous estimons qu'il n'a pas été à même de maintenir la paix, encore moins d'accompagner valablement les forces armées de la République démocratique du Congo. Tous les discours qu'ils peuvent tenter de tenir ça et là pour justifier leur présence en RDC ne nous concernent en rien. Nous, en tout cas, nous ne sommes nullement pas concernés par ces discours. Il aurait fallu, il ferait mieux de sanctionner nos agresseurs. Mais jamais Bintou Keïta, qui est la représentante spéciale du secrétaire, elle vit au quotidien ce que nous sommes en train de traverser. Mais jamais elle a fait un plaidoyer auprès de son chef pour que Kagame soit sévèrement sanctionné. Il faut donc comprendre que nous faisons face à une complicité internationale. Et nous ne pouvons pas prétendre que la solution à cette guerre viendra de l'extérieur. Absolument pas. N'attendant rien de la part de la communauté internationale, n'attendant rien de la part des amis du Rwanda ou de ses grandes puissances qui sont en train de tirer profit et de bénéfices sur les sangs des Congolais, ils continuent à acheter les minéraux de ça. Moi, je crois que les salides du Congo reposent sur les efforts de ces dignes fils et filles. Ils s'appellent, ils s'appellent, EFARDEC, OASALENDO et le peuple congolais. Voilà ces acteurs qui doivent peaufiner les stratégies, se mettre ensemble pour que la paix revienne, aux côtés exactement aussi du gouvernement. Mais ces autres impérialistes, ils essaient un peu détaillés sur mesure leur discours pour nous assombrir. C'est ça l'objectif qu'ils ont. Il faut essayer un peu de nous dribbler, il faut essayer un peu de nous manipuler et nous sommes plus de petits enfants. Nous avons tant souffert, nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes. L'état des discours, il est déjà révolu. Nous avons besoin d'actions, nous avons besoin de la paix, bien plus des sanctions aussi exemplaires vis-à-vis de nos agresseurs. Alors, j'ai une question à ce niveau. Permettez-vous de poser ma question en fin de finir cette émission, M. Moïse. Aujourd'hui, déjà, il faut savoir que la région pourrait avoir des difficultés énormes et des gros problèmes si cette guerre d'à l'Est et de la République démocratique du Congo persiste. Alors, ma plus grande question, est-ce qu'aujourd'hui, la région dont les gens font allusion s'intéresse ou fait quelque chose pour que la guerre d'à l'Est du pays, la guerre d'à l'Est et de la République démocratique du Congo prennent fin ? C'est ma dernière question. Est-ce qu'il y a au moins vraiment la volonté de la région, de ces pays de la région qui, entre guillemets, pour ressouffrir si cette guerre persistait à l'Est ? Il y a RDC. Il y a certains qui sont en train de se régir de notre malheur. C'est le cas du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya et qu'on sort. Ce sont des pays qui sont en train de nous tirer derrière les dos. Ils sont en train de comploter contre la RDC. Les impérialistes passent à travers le Rwanda, à travers l'Ouganda et même les Kenyans pour nous faire du mal. Alors que nous sommes des voisins ternaires, les Rwandais n'allaient pas en tout cas nous faire ça. Encore qu'aujourd'hui, si Kagame survit avec son peuple, c'est à cause de l'existence de la République démocratique du Congo. Ils n'ont rien chaisé, mon cher. Tout, ils récupèrent ici. Même la farine, les haricots et consorts. Mais maintenant, ils commencent à payer nos minéraux. Ils devaient avoir accès à nos minéraux à travers la grande porte. Mais ils accèdent à ça à travers la fenêtre. Donc, on ne peut rien entendre de la part de la sous-région. Certainement qu'il y a certains pays qui sont en train de nous aider. C'est le cas du Burundi. Au moins, nous sommes en bon terme avec eux. Nous connaissons aussi d'autres pays qui sont en train de nous aider. Mais quant à ce qui concerne le Rwanda, l'Ouganda et même les Kenyans, je crois qu'il faut que nous puissions tirer les choses au clair. Ces états ne nous aideront à rien. Je puis vous rassurer que nous sommes dans une situation qui est telle que tous ces états voyous, nous devons aussi les coincer et les faire sentir notre colère parce qu'ils sont en train de se réjouir de notre malheur. Alors qu'en tant que des Africains, nous ne devrions pas céder à la manipulation de l'Occident, à la manipulation des impérialistes qui ne girent qu'à nous piller et à nous massacrer inutilement. Prenons-nous en charge. Il est un, chers compatriotes, de nous lever en tant qu'un seul homme tel que nous le recommande notre hymne national. Début Congolais, l'air est grave, sauveux la nation, mobilisons-nous tous de partout où nous nous retrouvons. Ainsi, la paix pourra en tout cas être rétablie. Merci les Dames et Messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci de votre fidélité, d'avoir été nombrés à nous suivre sur Congo Live Télévisions. Merci Monsieur Moïse, nous vous disons merci d'avoir également accepté notre invitation. On se fixe un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres actualités. Merci David, merci à toute l'équipe de Congo Live Télévisions, surtout pour la considération. Je ne peux pas terminer mon propos sans pour autant remercier les uns et les autres qui nous ont tenu au raye d'Idebi à la fin. Merci aussi à ceux-là qui veulent effectivement nous joindre pour d'autres discussions en particulier. Nous sommes disponibles plus de 143, non-en-euf, 25, 42, 946. A très bientôt pour un très prochain numéro. Inch'Allah.